La frivolité La frivolité, j'estime que c'est un crime contre l'esprit et je déteste la fantaisie. La fantaisie. On parle toujours pour un fantaisiste. Par exemple, Rimbaud, jusqu'à il y a deux ans, était fantaisiste dans le dictionnaire d'Arousse. Il ne l'est plus et c'est moi qui ai hérité du terme. Alors, un poète, pour les gens, c'est un fantaisiste. Alors, le poète, c'est le contraire du fantaisiste. Du temps de son vivant, Jean Cocteau fut connu autant et détesté. Il donnait l'impression d'être trop souvent sur le devant de la scène, d'être indilétante, d'un touche-à-tout qui se plaisait à s'exhiber dans le scandale et la mondanité. Son jeu de provocation semble édicté par une coquetterie boulimique, à brouiller les pistes, à la moindre occasion et en faisant feu de tout bois. Que ce soit dans le renombre, la poésie, la musique, le dessin, le théâtre, le cinéma. Si vous voulez que je vous dise quel est le drame de la poésie, c'est que la poésie est malgré tout un privilège aristocratique de naissance et que tous les privilèges conduisent directement à la guillotine. En faisant appel à vous pour dessiner la Marianne du nouveau timbre de 20 centimes, M. Bocanowski voulait rompre avec la conception classique du timbre français. Oui, mais il n'a pas exactement obtenu ce qu'il désirait parce que, à l'heure actuelle, beaucoup de travaux, surtout dans ce domaine, se font en équipe. Et tout travail en équipe n'est pas pareil au travail d'un solitaire. Et notre travail à nous, c'est un travail de solitaire. Par exemple, dans un laboratoire, quand ils font un travail scientifique, ils sont une vingtaine. Alors là, il y a une trentaine de personnes, chacun donnant son avis. Alors, ce qui fait que cette Marianne se désingularisait peu à peu. Et je trouve le timbre un peu conventionnel, mais il est possible. C'est peut-être meilleur parce que quand on doit être léché par tant de monde, il ne faut pas être trop singulier. Il faut que les gens ne vous lèchent pas avec dégoût. L'art du timbre vous obligeait à vous plier à certaines exigences. Oui, voilà, cette Marianne, on la représente toujours comme une sorte de minère. Mais vous savez pourquoi elle s'appelle Marianne ? Non, absolument pas. Peu de personnes le savent. Eh bien, c'est le nom de la femme d'un secrétaire, j'allais dire d'un président, d'un secrétaire d'un club sous la Révolution. Elle s'appelait Marianne et voilà, Marianne est devenue le nom de la République. Donc, il s'agit de faire le portrait de la femme du secrétaire du club et non pas d'une minerve. Il faut faire un visage beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus familier. Et votre Marianne a un air de jeunesse. Vraiment très... Oui, oui. Une République doit toujours être jeune, elle devient très prononcée et surtout la cinquième. La cinquième. Voulez-vous, s'il vous plaît, cher Monsieur Cocteau, nous montrer l'évolution de votre travail depuis les premières esquisses jusqu'à la maquette définitive ? Bien, j'ai fait venir de Paris les dernières grandes maquettes et je vais vous les montrer si ça vous amuse. Merci. Passez, je vous en prie. Allez, à l'intérieur. Avant de vous présenter les maquettes, j'aimerais... Avez-vous votre rouge à lèvres ? Attendez, je regarde. Rien dans cette poche ? Ah, c'est une chance. Le voici. J'aimerais vous montrer le profil d'après lequel je suis parti. Avec plaisir. Merci. 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 4 aussi, à l'époque, avant les cahiers, puis après les cahiers de Romer, Truffaut, Rivette, moi, les autres étaient des... Et ce qui nous a marqués, c'est ce qu'on a fini par rappeler, ce que moi j'appelle maintenant la bande des 4, c'est-à-dire Pagnol, Durace, Guitry et Cocteau. Qu'est-ce que c'est, ce bouquin ? Thomas Laposteur. Ah oui, Jean Cocteau ? Oui. Écoute, la fin, c'est merveilleux. Guillaume volait, bondissait, dévalé comme un lièvre. N'entendant pas de fusillade, il s'arrêta. Il se retourna hors d'allet. Alors il sentit un atroce coup de bâton sur la poitrine. Il tomba. Il devenait sourd, aveugle. Une balle, se dit-il. Je suis perdu. Si je ne fais pas semblant d'être mort. Mais, en lui, la fiction et la réalité ne formaient qu'un. Guillaume Thomas était mort. C'est beau. Je ne devais pas m'y rendre à cette guerre parce que ma santé me l'interdisait. Je m'y suis rendu en fraude avec des convois de trois roues. J'étais en Belgique, à Coccy de Bain, à Coccy de Ville. Je me suis glissé à Coccy de Bain parmi les fusiliers marins. On m'a oublié. Les fusiliers marins m'ont adopté. J'ai porté leur uniforme et j'ai fini par croire que j'étais fusiller marin. Un jour, l'amiral m'a proposé pour la croix de guerre et découverte du poteau rose. J'ai été chercher à Coccy de Bain entre deux gendarmes. Nous sommes la commission d'enquête d'un tribunal devant lequel vous aurez à répondre de certains de vos actes. Ce tribunal désirerait savoir si vous êtes des coupables ou non coupables. Voulez-vous donner lecture des deux chefs d'accusation ? Primo, vous êtes accusé d'innocence. C'est-à-dire d'atteinte à la justice en étant capable et coupable de tous les crimes au lieu de l'être d'un seul, apte à tomber sous le coup d'une peine précise de notre juridiction. Secondo, vous êtes accusé de vouloir sans cesse pénétrer en fraude dans un monde qui n'est pas le vôtre. Plaidez-vous coupable ou non coupable ? Je plaide coupable. Dans le premier et le second cas, j'avoue être scellé par la menace des fautes que je n'ai pas commise. Et j'avoue avoir souvent voulu sauter le quatrième mur mystérieux sur lequel les hommes écrivent leurs amours et leurs rêves. Pourquoi ? Sans doute par fatigue du monde que j'habite et par horreur des habitudes. Aussi par cette désobéissance que l'audace oppose aux règles et par cet esprit de création qui est la plus haute forme de l'esprit de contradiction propre aux humains. En patinage, il y a des figures libres, les figures imposées, qui sont deux disciplines différentes. On fait le total des points et puis on voit. Et bien lui, il faisait des figures libres dans les figures imposées. Et alors c'était comme ça, parce que les juges disaient, mais qu'est-ce que c'est ? Là on n'a pas le droit de faire ça, si vous voulez faire ça, il faut aller le faire là. Je suis né de 5,5,5 ans d'après-midi. Beaucoup de citoyens n'auraient pas vu que je me suis né à l'incomité. Encele-moi, je me suis amusé par l'incomité. Je me suis né de 5,5 ans d'après-midi. Mon sang est devenu de l'encre. Il fallait empêcher cette dégoûtation à tout prix. Je suis empoisonné jusqu'à l'os. Je chantais dans le noir, et maintenant c'est cette chanson qui me fait peur. Mieux encore, je suis lépreux. Connaissez-vous cette... Sous-titrage Société Radio-Canada